hey salut youtube voici avec un nouveau tutoriel pour vous présenter rapidement le nouveau contrôleur d'Ableton le push qui est un magnifique instrument à part entière on va dire tout comme un pc c'est un contrôleur alors qui fonctionne pour le moment uniquement avec live donc c'est un instrument qui a été fabriqué par Akai donc on retrouve bien la pâte Akai dans cet instrument vous avez deux fiches ici deux fiches jack pour des pédales donc pour assigner soit le star stop le sustain ou ce que vous voulez donc sur les pédales ensuite vous avez un magnifique bouton on off ici qui est très pratique vous voulez pas débrancher vos cordons usb une alimentation qui n'est pas nécessaire je le rappelle car le push peut être auto alimenté avec le port usb qui permet d'éviter de trimballer si vous avez un concert une soirée ou mixer le transfo vous le laissez chez vous il est auto alimenté avec des lumières un petit peu plus basses des leds mais il fonctionne très bien donc le push 64 pad avec la vélocité et l'after touch vous avez ici huit boutons rotatif le neuvième pour le volume tous les autres sont assignables ainsi que deux petits ici un pour le tempo et l'autre je me souviens plus on va le savoir tout de suite voilà donc avec tous les pads qui sont de très 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 bonnes factures fabriqués par la caille avec une caisse en acier complète avec recouverte d'une matière antidérapante du plus bel effet qui pour moi est un instrument haut de gamme vraiment voilà donc on va brancher assez rapidement pour présenter un petit peu les fonctions seront suivis plusieurs autres tutoriels pour les fonctions avancées mais pour le moment pour les noobs on va brancher avec l'alimentation il y aura plus de lumière le push voilà donc le push avec le transfo ça donne ceci présentation donc au premier abord vous avez tous les pads qui s'allument avec en bleu donc la première note c'est à dire si vous avez une gamme de dos ce sera le dos qui est toujours en bleu et ça vous rappelle ici le deuxième c'est à dire c'est la même note donc ça vous permet de monter dans la gamme directement en suivant la note qui s'affiche ici vous revenez au même en fait donc en fait c'est très pratique pour monter une gamme donc sensitif ici vous avez un pitch band qui est vraiment vraiment très très pratique vraiment alors donc l'appleton push ne fonctionne qu'avec ableton live n'est ce pas une fois que vous l'avez paramétré il n'y a rien à faire il n'y a pas de driver pas de pilote ni quoi que ce soit vous appuyez sur browse ici vous avez donc tous vos instruments qui s'affichent directement sur l'écran du push ce qui permet de ne plus avoir à vous servir de l'ordinateur par exemple donc en fait je vais allumer ici le système sonore pour avoir un petit retour hop attention craque voilà ça c'est fait au moins on n'en parle plus on va faire un petit zoom sur le push hop ici voilà avec mon petit téléphone et hop voilà donc le push en gros plan ici voilà pas vous avez besoin de voir le reste ok le push très bien donc on voit bien ici tous les instruments qui sont à votre disposition alors en sachant que le push contrôle tous les instruments que vous aurez à l'intérieur de live par contre une petite astuce à savoir c'est qu'il faut créer d'abord des racks internes pour pouvoir se servir de tous les potentiomètres qui s'assigneront automatiquement une fois fait on y viendra peut-être assez rapidement dans un prochain tuto car c'est une c'est en fait c'est une c'est un petit peu fastidieux au départ mais une fois que c'est fait on a accès par exemple ici vous voyez je descends je survole tous les instruments d'ableton mais en bas je vais retrouver les miens voilà que j'aurais assigné n'est ce pas on va prendre le fameux massif instruments voilà donc il y l'instrument de massif et ensuite vous allez voir on appuie sur device et on a ici massif qui est affiché avec tous les macros qui sont directement assignés donc on revient en arrière et là j'ai tous les macros de massif qui sont assignés à l'intérieur du push donc peut-être que on pourra éventuellement présenter cette cette option qui est quand même assez intéressante je cherche un petit 7 sur massif voilà donc ici vous avez les huit potentiomètres qui sont assignés ici le volume général le master d'accord donc on va monter le volume ok change de son pour avoir un son plus pêchu voilà voilà donc on le voit c'est vraiment assigné d'une manière très 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 pratique on revient sur les instruments donc on peut rajouter des drum rack voilà notre bibliothèque utilisateur on peut choisir les sons qui sont à l'intérieur de la machine par exemple corps librairie pour la techno on va choisir le kit 909 et vous avez ici l'affichage de la batterie ok donc une fois qu'on a fait ça en fait c'est tout simple pour pouvoir enregistrer on appuie sur record ici cette touche on va avoir le métronome qui va s'enclencher et on va pouvoir enregistrer un petit pattern qu'on arrêtera immédiatement ok on arrête on peut sélectionner enlever la dernière mesure qui ne sert à rien en fait voilà on peut quantiser directement en appuyant sur le bouton quantize ok donc là on est parfaitement synchro alors on écoute ici on on peut mettre la vélocité au maximum en appuyant sur accent ici donc accent ça vous met la vélocité au maximum mais on peut rentrer dans le device pour pouvoir corriger le volume du de la du kick ici que je trouve pas assez fort par rapport au reste on peut diminuer le kick indépendamment tous les autres instruments ok et on enregistre en temps réel ou on verra par le suite avec un séquenceur interne pas à pas donc on écoute bien on peut frontiser ici voilà et donc on se retrouve avec une mini séquence qui est enregistrée donc on peut revenir directement sur notre ancienne trac en arrière et donc on appuyant ici en arrière et donc on a directement accès à un massif que j'ai rentré tout à l'heure voilà ici voilà ici voilà massif instrument voilà hop voilà donc on passe d'une séquence à une autre en fait ainsi de suite donc on peut ajouter une trac rajouter un autre instrument comme on veut très rapidement c'est vraiment quelque chose de très intuitif je sais pas trop que mettre dedans mais on peut mettre un strings un petit violon voilà donc on repart sur notre enregistrement on peut régler les volumes indépendamment de toutes les pistes on peut revenir très facilement également hop c'est un petit peu fort peut-être on peut revenir également très simplement sur l'édition de notre device c'est à dire ici les violons donc on écoute les violons on va muter la trac batterie voilà master on baisse et on va pouvoir éditer donc je disais tout à l'heure notre violon pour savoir si le son nous plaît si jamais on veut changer les paramètres en temps réel donc c'est très facile on appuie sur automation ici recording recording voilà et on a enregistré notre modification en temps réel on remet notre track 1 qui est le tempo ainsi de suite on va pouvoir ajouter donc tout ce qu'on veut voilà premier tutoriel un bouton de couche peace comme pour enfin j'vais tous s'exliteralue 1 2 1 1 1 Merci.